Donc vous avez une bigarabe de lentilles, une émulsion de betteraves, un fondant foie gras, une peine d'épices et du miel à l'agentiel. Sous par la châtaigne avec une émulsion de lait sur le dessus. Fondant foie gras et de cèpe avec une salade racine sur le côté. Noix de Saint-Jacques sur un boudin noir et une tarte friande dessous. Et sur le contour, c'est une émulsion d'huîtres et au milieu, c'est également l'huîtres qui a été fruissé. C'est une brioche à la châtaigne avec du col vert sur le dessus. Ici, vous avez une crépinette également farcie au col vert. Et ici, c'est un gros mesquille au lièvre avec une purée de betteraves et une sauce salue. Bonne continuation. Ici, vous avez un Saint-Nectaire. Saint-Nectaire fermier. Ce Saint-Nectaire est plutôt crémeux. Ici, l'homme de montagne, le salaire, le Morbier, le comté. Morbier-Comté, on est sur la région du Jura. Les fromages de chèvre. Cabecou de la Vidali. Le posant. Ici, on vous en avait un sec et plutôt crémeux. Le menthe d'ail qui est très crémeux, donc très fort en bouche. Le serrant qui est un fromage de vache au lait cruf. La bûchette morsoise. Ici, on a une tonne de chèvre. L'aurocanado, donc fait par une petite productrice d'ici. Donc, également de chèvre, également fort en bouche. Le fromage frais, donc à base de poivre et d'ail. Le roquefort. La forme d'ambert. Et donc, pour terminer la spécialité du chef. Donc, c'est du bleu d'auvergne mélangé à des fruits secs et enrobés de noix. Je pense que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est cette chose ? Une très bonne chose. Omelette norvégine. Ok. Omelette norvégine. Fourez d'une glace vanille et quelques fruits secs à l'intérieur. C'est une fraise. C'est au fond du rhum 96. Et pour accompagner de ça, des fraises brûlantes. Et purée de frais en bois à l'intérieur. Très bonne fin de repas. Je suis surprensé. Une tartelette à l'abricot. C'est une émulsion à la chântagne. Et c'est au chocolat. Et pour modest 2 à 14 Tex Sous-titrage FR ?